Astro Tsunel, professeur de Pilates, bonjour à tous. Bienvenue dans mon nouvelle séquence de Pilates. Aujourd'hui le side kick kneeling, ce sera le deuxième niveau on peut dire du side kick normal allongé au sol. Ces séquences vous permettront de travailler exercice par exercice pour améliorer votre technique step by step ou vous pouvez enchaîner plusieurs séquences pour composer votre propre programme sur mesure. Alors comme avant chaque séquence je vous montrerai la respiration, les placements du bassin. Donc si vous êtes debout, relâchez vos genoux déjamants, basculer les bassins plusieurs fois en avant et en arrière. Pour une décoxiste direction du sol, aligner les crêtes iliaques et les pubis verticalement, rentrer le nombril, donc vous êtes dans une neutre du bassin. Et pour la respiration, alors on essaie de ne pas sortir les nombrils. On inspire, on repousse les mains avec les côtes et on souffle et on presse les côtes avec les mains. Pour l'intermédiation, c'est à l'est, vous pouvez aussi simplement essayer de toucher avec les côtes vos bras. Et si on expire, on éloigne les côtes et ses bras, sans sortir bien sûr les nombrils. Donc ça sert à notre respiration. Alors on s'installera sur nos tapis. Vous pouvez fermer les genoux ou garder les genoux légèrement écartés. Écatez vos bras parce que le sol est côté gauche. Et là, on a la main alignée avec l'épaule. Donc on n'est pas dans une position de planche, on est vraiment en forme d'un cadre comme une archée. Avec cet cadre-là, on va stabiliser la posture. La tête ne pas relâcher. Les cervicales sont alignées avec le reste de la couloir métébrale. On rentre bien les nombrils. On garde la main bien derrière la tête, pas qu'on touche. On ouvre les côtes. On est complètement aligné. Lévez la jambe et poussez d'abord la jambe. L'ombre, ressentez tous les muscles de la jambe, fessiers et les dos qui s'allongent. Et là, c'est parti. On s'établisse avec le centre du corps. Faites les pieds flex. Faites deux kicks en avant. Et si vous faites ça, ne pas trop aller en avant. Vous devez ressentir la contraction du transverse. Ne relâchez pas les dos. Et si on arrive en arrière, hop, la jambe est allongée et pointe. Et là, c'est important. Tente de contracter les fessiers. Ça ne doit pas faire mal au dos. Et rentrez votre nombril pour contracter les transverses. Donc, ça donne ça. Deux kicks en avant. Une en arrière. J'inspire avec le nez. Je souffle avec la bouche. Et on fait la même chose l'autre côté. Relâchez vos bras un peu. Donc, les genoux serrés. On ne les a jamais écartés. Écartez vos bras. Parce que les seuls côtés dorètes maintenant. Tentez au même moment votre jambe gauche. Regardez aussi si votre combril est rentré. Vous êtes bien alignés. On garde la main derrière la tête. On ouvre les coudes. On tourne la jambe. On allonge la jambe. Et là aussi, si on passe en avant, ne relâchez pas les transverses. On passe en arrière. Serrez aussi les fessiers. Parti. Inspirez. Expirez. Et on passe avec les fesses au sol. Inspirez. Faites les bras très grandes. Poussez les bas en haut. Arrondez les dos. Inspirez. Faites ventes à droite. Faites ventes à gauche. On est arrivé à notre séquence en Psy Kick Kneeling. Donc, sur les genoux. Pour ceux qui sont très sensibles sur les genoux, n'oubliez pas toujours faire le premier niveau. Montrez dans la séquence précédente. On fléchit la jambe en bas. On rentre bien le nombril. Appuie au sol. Et là, vous faites le mouvement comme ça. C'est plus facile. Sinon, ça vous permet à évoluer avec cet niveau de Psy Kick Kneeling. Je vous remercie. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501